Rebonsoir, bienvenue au TVA 18 Heures. Avec le retrait de Joe Biden de la course présidentielle aux États-Unis, c'est un tout nouvel affrontement qui se dessine. Il paraît déjà emblématique. Kamala Harris contre Donald Trump, une ancienne procureure contre un criminel condamné, une femme noire progressiste contre un homme blanc aux idées on ne peut plus conservatrices, une politicienne toujours dans la fleur de l'âge, contre celui qui détient dorénavant le titre du candidat présidentiel le plus âgé de l'histoire américaine. Encore aujourd'hui, Kamala Harris a reçu un appui de taille chez les démocrates. Marc-Antoine Lemoignant. Du jamais vu dans l'histoire moderne, ce sont les premiers mots de Kamala Harris pour décrire le bilan des quatre dernières années du président Joe Biden. Il en a fait plus en un mandat que plusieurs présidents en deux mandats lancent la vice-présidente sur scène lundi, cette fois-ci dans un contexte bien différent qu'à l'habitude. La voilà maintenant devant les projecteurs après le retrait du préféré Joe Biden, lui qui avait recueilli la presque totalité des délégués démocrates au cours des primaires et qui devaient être nommés sans grande surprise, le représentant à la course présidentielle. Mais l'histoire en a décidé autrement. La pression était devenue trop forte pour le président sortant, l'obligeant à mettre fin à son parcours vers la Maison-Blanche pour un deuxième mandat. Joe Biden aurait aimé être ici, ajoute Mme Harris. Il est toujours isolé dans sa résidence, atteint de la COVID-19. Mais pendant ce temps, le parti semble renaître de ses cendres. Kamala Harris, 59 ans, avocate de formation, devient le nouveau visage des démocrates. Il n'aura fallu qu'à peine 24 heures pour recueillir près de 80 millions de dollars, de loin la journée la plus lucrative depuis le début de la campagne. Et sa candidature gagne déjà des appuis de grands démocrates. Joe Biden et Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants au pays. Quant au gouverneur démocrate, il multiplie les messages pour soutenir Harris, tout comme des centaines de délégués qui changent leur fusil d'épaule. Mais l'équipe de campagne de Donald Trump avait prévu le coup. Quelques minutes après l'annonce de Joe Biden, une publicité visant Kamala Harris était déjà disponible sur les réseaux sociaux, attaquant son bilan concernant la frontière et l'inflation. Le nommé républicain en rajoute sur True Social. Joe Biden restera dans les annales comme étant le pire président des États-Unis. Kamala Harris, horrible et incompétente, sera pire. Chose certaine, elle devra convaincre 2000 des 4000 délégués pour être désignée par les démocrates. Sans quoi la convention du parti à la MIU pourrait donner droit à une mini-primaire. C'est Marc-Antoine. Le président Biden vient tout juste de s'adresser aux démocrates par un appel téléphonique. Oui, voilà Raymond. Rappelons-le, il est isolé depuis mercredi dernier dans son domicile, dans l'État du Delaware. En raison de sa condition médicale, il est atteint de la COVID-19. Dans cet appel, dit essentiellement qu'il ne s'en va pas, qu'il sera toujours sur la route pour faire campagne, pour aider Kamala Harris dans sa quête vers la Maison-Blanche, qui la supportera jusqu'au bout. Également, a lancé un message à son équipe de campagne, pour la plupart, qui a été surpris de cette lettre qui a été publiée hier du retrait de sa candidature, cette officialisation. Dit que ça peut être surprenant parce que vous m'avez aidé durant tous ces mois, mais que c'était une bonne chose à faire. On va l'écouter. Je veux les gens souhaiter que ce que nous avons fait a été incroyable, et qu'il y a tellement de plus que nous allons faire. Et donc, je veux dire à Kamala, si elle peut m'écouter. Je sais qu'elle va parler shortly. Et je veux dire à l'équipe, embracez-la. Elle est la meilleure. Je veux dire à tous les efforts. Je sais que les news a été surprenant, et c'est difficile pour vous entendre, mais c'était la bonne chose à faire. Et on entend en ce moment même Kamala Harris qui s'adresse aux militants. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.